Ce soir on va parler de transition énergétique et on va se poser la question si on veut faire cette transition en Suisse avec des photos voltaïques à quoi ça peut ressembler ? Est-ce que c'est jouable ? Est-ce que ça fait du sens ? Alors avant de vous donner la réponse j'aimerais juste me présenter je suis avant tout un ingénieur j'ai fait les PFL il y a quelques temps maintenant en microtechnique donc je ne suis pas un spécialiste de l'énergie j'ai été entrepreneur en fait j'ai fait des drones rien à voir avec le photo voltaïque c'est des drones pour les géomètres des drones qui font de la cartographie et puis on a fait une start-up dans le coin Sensefly vous avez peut-être entendu parler qu'on a vendu il y a un peu plus de deux ans maintenant et donc maintenant je fais d'autres activités dans différentes start-up de la région je suis un passionné d'aviation ce qui me pose un problème de conscience puisque je m'intéresse à la problématique du réchauffement climatique mais là typiquement j'essaye de faire en sorte que l'aviation passe à l'électrique je ne sais pas si ça va marcher on verra il se trouve qu'il y a deux ans j'ai construit une maison ici à Cule Blanc et ça c'est un peu le point de départ de mon cheminement dans cette réflexion de transition énergétique parce qu'à l'époque on a décidé de façon un petit peu sur un coup de tête de faire un toit solaire de mettre du photovoltaïque partout et c'est seulement une fois qu'on s'est retrouvé dedans que j'ai commencé à me poser la question mais est-ce que ça fait du sens ? combien de la consommation de la famille on arrive à compenser avec ce toit solaire ? est-ce que c'est vraiment vert ? est-ce qu'on n'est pas en train de générer plus d'énergie grise ? attention à l'effet rebond etc. et c'est là que j'ai rejoint mes petits copains d'Action Climat et Cule Blanc qui se posent des questions assez similaires et du coup c'est ensemble qu'on a fait un bout de chemin depuis maintenant une année et donc mon approche ici vu que ça fait quand même un petit moment maintenant que je m'informe que je lis quelques bouquins que je regarde les informations sur internet etc. c'est de vous transmettre un peu ce que j'ai appris je ne prétends pas savoir tout et je ne prétends pas que tout ce que je dis il faut le boire comme du petit lait et que c'est vrai et j'ai mis essentiellement ensemble des informations qui viennent pour ceux qui connaissent un peu de Jean-Marc Jancovici en France qui est aussi un ingénieur qui a les pieds sur terre qui regarde les données etc. et le plan climat puisque Jancovici il s'en fait assez peu à la Suisse le plan climat solaire le plan solaire pour le climat de Roger Norman en Suisse alors juste pour fixer les idées je ne suis pas membre d'un parti politique j'ai même beaucoup de peine à choisir comment je vote je suis aussi bénévole donc je n'ai pas de lien je n'essaie pas de vendre le bouquin de quelqu'un enfin je n'ai pas de lien d'intérêt finalement avec les gens pour lesquels je vais faire de la publicité et j'ai essayé de mettre la plupart des liens donc je vais parler d'un certain nombre de choses qui me semblent intéressantes mais je n'ai pas de lien d'intérêt avec ça alors juste peut-être deux mots sur ce petit groupe Action Climat et Q-Blanc c'est un groupe qui spontanément s'est dit pourquoi ne pas se mettre ensemble déjà pour partager un peu nos angoisses climatiques mais aussi pour faire des actions sur le territoire communal et en fait il y a déjà plein de choses qui ont été faites c'est vraiment impressionnant comment un groupe de bénévoles peut s'auto-organiser ça part des fois un peu dans toutes les directions mais il y a quand même des choses qui ont été faites et on se pose la question qu'est-ce qu'on peut faire dans notre commune et ce qui est magnifique c'est qu'on a reçu un beau soutien des instances communales pour aller de l'avant et il y a une association qui a été créée c'était l'été passé je crois donc maintenant on a un petit peu organisé et chaque lundi du mois on se rencontre et c'est ouvert à tous donc si vous avez envie de venir venez on a un site web même j'en profite pour vous dire que tout ça mes slides là c'est sur ce site web donc si vous voulez les télécharger vous pouvez déjà y aller alors on m'a demandé de vous annoncer une des actions que cette équipe là va faire demain ça n'a pas le goût avec la météo mais ce sera en partie à l'intérieur donc il faut venir il y aura en partie un marché pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut consommer plus local c'est l'histoire du circuit court il y aura une foire à vélo on pourra vendre et racheter des vélos d'occasion peut-être les faire réparer un hyper café et puis des ateliers pour apprendre à faire sa lessive etc vous voyez qu'on ne fait pas que de l'énergie solaire de loin pas mais il y a plusieurs intérêts qui sont représentés dans cette petite équipe fort sympathique aussi vous dire qu'on a envie alors faites attention parce que la date elle est à confirmer et puis Covid peut-être nous empêchera d'aller jusqu'au bout on a l'envie de projeter le film Citoyens Nobel ici dans cette salle le 9 novembre et d'agrémenter cette soirée avec le groupe Cipolcom qui va nous pousser quelques chansons si j'ai bien compris engagées entre autres donc voilà j'en ai fini pour les annonces au menu ce soir je vais essayer de prendre un point de vue global c'est à dire on va commencer par se poser la question ou de se refixer les ordres de grandeur sur à quoi, à quelle crise on est en train de faire face je vais essayer de ne pas trop plomber l'atmosphère le but ce n'est pas d'être de sortir ici déprimé mais c'est de prendre un peu l'ampleur du problème du réchauffement climatique pour ensuite se focaliser sur la Suisse et se dire ok en Suisse si on veut relever notamment les objectifs de Paris et bien qu'est-ce que ça veut dire en termes approvisionnement énergétique et puis ensuite on va se poser la question si on s'inscrit dans un plan ce sera essentiellement le plan de Normand je ne vais rien réinventer là donc je vais passer très rapidement à travers pour prendre les ordres de grandeur et puis ensuite au niveau local qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de ma maison au niveau de ok si je veux participer à cette transformation énergique qu'est-ce que je peux faire moi alors j'espère que vous avez bien dormi parce que c'est quand même une présentation qui va durer une heure, une heure dix ça ne veut plus d'une heure et à la fin il y aura Yolan Menou de la commune qui va nous présenter en quelques minutes il n'a que trois slides ça ne durera pas longtemps qu'est-ce que la commune fait pour soutenir les gens qui ont envie de faire des choses dans la bonne direction je dirais n'hésitez pas à m'interrompre je vais de temps en temps poser des questions si vous pensez que je vous dise une ânerie n'hésitez pas de prendre la parole ça durera comme ça un peu plus long mais ça vous semblera moins long et puis vous êtes les bienvenus pour discuter avec nous soit ici soit à l'arrière à la fin de la présentation malheureusement on a dû annuler l'apéro parce que Covid voilà je vais commencer par vous montrer une vidéo qui dure 4 minutes c'est assez long mais c'est juste pour réexpliquer pourquoi est-ce qu'on fait face à une crise climatique et puis rebondir depuis là ensuite pour le reste de la présentation 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui lui est parfaitement naturel l'effet de serre voilà comment ça marche lorsque la Terre est éclairée par le Soleil sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu sauf que les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone le méthane ou le protoxyde d'azote retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient ce qui contribue à la réchauffer or c'est justement cette mécanique que l'homme a dérégé combustion du pétrole et du gaz déforestation agriculture intensive depuis la récombition industrielle les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre principalement du dioxyde de carbone et du méthane ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records pour le CO2 par exemple sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui c'est la concentration la plus forte depuis 800 millions d'euros conséquence l'effet de serre s'intensifie le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de trois petites bandes atomiques exposant chaque seconde et les conséquences sont dramatiques d'abord sur les températures aujourd'hui la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,5 degré depuis la fin du 19e siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents les températures extrêmes qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre en concernent désormais près de 10% en admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100 la terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires deuxième impact le niveau des mers sur tous les continents les glaciers d'altitude reculent et disparaissent les bandes de cabot polaire de Corée-Land et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents la banquise arctique elle a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80 résultat le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle les océans pourraient s'élever dans le pire des scénarios d'un mètre d'ici 2005 les petits états insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien comme les Malibes seront les premiers à disparaître troisième élément directement touché par le réchauffement climatique les précipitations dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord les scientifiques s'attendent à davantage de pluie en Californie ou dans le bassin méditerranéen ainsi que dans les régions déjà arides ils prévoient les sécheresses plus longues et plus fréquentes ainsi qu'une réduction du débit des fleurs le problème c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité enfin l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans le CO2 excédentaire se dissoutent en effet dans les eaux de surface et les auront plus acides la rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies les cotillages et certains plantons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces l'homme comprit bon voilà c'est pas très réjouissant tout ça vous avez tous entendu parler du GIEC ce groupe d'experts indépendants qui essaie de de bouffer toute la littérature sur le sujet et de donner des résumés que des hommes politiques au cadre qu'on du monde puisse comprendre a pondu ce genre de tableau en disant est-ce qu'il y a un risque moyen, élevé ou très élevé d'impact et sur différents types d'écosystèmes alors je vous passe à ces détails mais en fait on voit que la barre grise que vous voyez à travers c'est où on en est maintenant c'est le réchauffement de 0,8 ou 1 degré qui a déjà eu lieu depuis le début de l'ère industrielle c'est par rapport à ça qu'on prend la référence et vous voyez que si ça continue à 1,5 à gauche 1,5 degré ou 2 degrés c'est les fameux 1,5 et 2 degrés dont on a beaucoup parlé à Paris en 2015 et bien il y a des conséquences qui sont assez différentes si on va regarder le rendement des cultures par exemple à 1,5 et bien on est dans la zone moyenne d'impact moyen en fait on va avoir des problèmes mais d'ordre moyen tandis que si on monte à 2 degrés et bien ça commence à devenir élevé si on regarde la pêche artisanale ça devient même catastrophique puisque c'est très très élevé à 2 degrés tout ça pour vous dire que 1,5 de degré ça a l'air à peu près d'être rien quand on y songe comme ça la météo nous fait subir des variations beaucoup plus grandes mais en fait en moyenne ça a vraiment des impacts très importants et notamment un des impacts assez catastrophiques c'est que ça empêche notre système alimentaire de fonctionner et ça ça veut dire très probablement des instabilités assez graves beaucoup de déportés finalement il y a même des régions entières de notre terre qui vont être plus vraiment habitables puisqu'on ne pourra plus se tenir dehors et produire de la nourriture et c'est un problème qui n'est pas nouveau c'est déjà dans les années 70 qu'il y a eu une prise de conscience et qu'on a commencé à partir des années 90 à faire des COP les fameuses COP 1, 2, 3, 4, 5 chaque année c'est des réunions qui se tiennent sous l'égide de l'ONU pour mettre tous les pays autour d'une table et essayer de discuter qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à cette augmentation du CO2 vous avez compris que en fait cet effet de serre c'est comme si on couvrait la terre c'est comme une couverture en fait qui est due essentiellement à nos émissions de CO2 de méthane et compagnie et on retrouve ici les fameux 400 ppm dont vous avez entendu parler dans la vidéo et cette couverture en fait elle augmente elle augmente elle augmente elle augmente donc ça c'est pas la température c'est la taille c'est l'épaisseur du duvet qu'on met autour de la terre et en fait on voit que toutes les COP qui ont eu depuis le début jusqu'à maintenant elles n'ont eu aucun effet sur la courbe de la taille de cette couverture donc c'est un petit peu démoralisant parce qu'on se dit bon on a beau discuter 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 même décider de prendre des actions au niveau des pays pour l'instant la vérité c'est que ça il n'a eu aucun effet au contraire cette courbe elle augmente de plus en plus vite en fait si vous regardez les petites flèches là vous voyez qu'on était au début dans les années 80 sur une trajectoire qui nous amenait en 2030 à 400 ppm puis en fait maintenant on est sur une trajectoire qui nous amène à 400 ppm donc on ne fait qu'augmenter le duvet et donc on n'est pas très bien barré ce qu'il faudrait faire en réalité c'est vraiment cesser d'émettre alors ça c'est une courbe qui est un peu similaire mais qui n'est pas exactement la même vous avez aussi des années sur l'axe horizontale elle est différente dans le sens où c'est la quantité de CO2 ou de gaz à effet de serre qu'on émet chaque année donc c'est pas la concentration dans l'atmosphère c'est pas l'épaisseur de la couverture mais c'est combien on en rajoute donc parce qu'on en rajoute ça va effectivement augmenter la couverture et là on voit dans les dernières années qu'on a émis toujours plus chaque année maintenant on a à peu près à 40 gigatonnes de CO2 et on voit que si on voulait essayer d'avoir une bonne chance d'éviter d'aller au-delà des 1,5 degré et bien il faudrait cesser d'émettre juste après 2040 donc cesser d'émettre fini et en fait si on attend encore 10 ans à palabrer à pas trop écouter Greta Thunberg etc c'est la combo rouge qui vient un petit peu après et là vous voyez que c'est vraiment tout de suite donc le lendemain on se réveille un beau jour on a fait maintenant l'arrêt fini donc ça en fait c'est très peu probable que ça se passe et ça c'est que pour se donner 66% de chance de réussir à rester en dessous des 1,5 degré donc il n'y a plus beaucoup de monde qui sont au courant de la physique sous-jacente du réchangement climatique qui croient encore qu'on va arriver à ne pas dépasser les 1,5 degré et donc je vais vous montrer une autre courbe qui est basée sur la même réflexion mais qui vise plutôt de se donner 2 tiers de chance de rester en dessous des 2 degrés qui semble un peu plus réalisable et vous voyez que quand même ça veut dire qu'en gros demain matin il faut qu'on se mette à descendre de façon assez rapide et assez rapide c'est à peu près 5-6% par année ce que certains disent c'est que cette année grâce ou à cause du Covid on a émis à peu près 5% de moins que l'année passée et donc en fait ça veut dire que chaque année il faudra avoir un Covid en plus donc en 2021 alors 2 Covid en 2023 3 Covid si on veut suivre cette courbe noire pour arriver à se donner 2 tiers de chance de ne pas dépasser les 2 degrés voilà c'est ça qu'il faudrait faire ça vous donne un peu l'ampleur de l'ambition qu'on doit avoir par rapport à ce changement de cap qu'on n'a pas réussi à faire maintenant depuis 1995 grâce à toutes les copies et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce facteur 3 c'est un point de référence je le prends ici puis on va parler de combien on doit diviser nos émissions et nos émotions c'est difficile à les diviser dans ces cas là ça vient justement de ce schéma là en gros on voit qu'en 2050 on devrait être à à peu près un tiers de ce qu'on est maintenant alors certains disent que ça c'est la courbe qu'il faut respecter pour réussir après ça en dessous des 1.5 en fait c'est plutôt 2 degrés donc si on récapitule tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant à l'horizon 2050 c'est un horizon qui a été que la COP21 je crois en 2015 à Paris s'est donné si on vise les 2 degrés et bien il faudrait faire justement cette division par 3 au minimum des émissions de gaz à effet de serre j'insiste sur le haut minimum parce qu'en gros c'est ce que devrait faire la planète entière donc s'il y a des pays qui ne jouent pas le jeu il faudrait que d'autres pays fassent plus et je pense que les pays riches comme la Suisse on devrait faire plus puisqu'on a les moyens et on a la prise de conscience donc il faudrait plutôt viser à une division par 5 pour compenser le fait que d'autres pays n'iront pas sur ce chemin là et en plus les pays riches polluent plus que les pays pauvres donc on a un devoir moral d'en faire plus et donc il faut garder en tête ce moins 5% au minimum année après année dès l'année prochaine et si possible sans Covid juste pour vous donner un ordre de grandeur parce que la Suisse a réussi à faire on a déjà baissé nos émissions en Suisse de 10% en 15 ans vous voyez qu'il va falloir aller un peu plus vite si on veut respecter ne serait-ce que ces 5% chaque année et donc maintenant on parle il y a quand même une prise de conscience au niveau Suisse au niveau du Conseil fédéral du Parlement on parle à présent on a même une loi qui dit qu'on est censé faire moins 50% en 10 ans donc on retrouve cette ambition de moins 5% chaque année en Suisse qui est probablement une émission pas assez grande mais elle est là elle existe c'est même dans une loi d'ici 2030 on veut baisser de moitié pour ensuite continuer le chemin après 2030 d'ici à 2050 donc cette ambition de diviser par 3 à l'horizon 2050 c'est déjà un bon step de diviser par 2 jusqu'en 2030 et c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif en Suisse vous m'arrêtez si vous avez des questions s'il y a un truc pas clair si je parle pas assez fort vous me dites ok est-ce que vous savez combien est-ce qu'on émet de tonnes chacun d'entre nous en moyenne en Suisse de CO2 on va parler de CO2 mais ça contient les CO2 équivalents ça contient aussi le métal les autres gars avaient fait ça combien est-ce qu'on émet de tonnes en moyenne un Suisse combien est-ce qu'il émet de tonnes personne ne sait 8000 8000 tonnes une personne non ah 8 tonnes 8000 kilos allez je vous montre le grave je vais pas vous torturer c'est 14 tonnes en Suisse en moyenne on émet 14 tonnes chacun d'entre nous un français ça me prend la même chose d'ailleurs en 2015 vous voyez que ces 14 tonnes sont composées de 6 tonnes d'émissions qui sont effectuées sur le sol suisse donc on appelle ça les émissions internes et le reste ça veut dire 8 tonnes sont des émissions qui sont faites à l'étranger qui sont dues à nos importations alors ce distinguo est important parce que en fait quand la COP se réunit à l'ONU etc ils parlent que de la partie des 6 tonnes parce qu'ils espèrent que chaque pays fasse son devoir c'est-à-dire que les chinois vont nous rendre service à nous parce que quand on va acheter des iPhones qui proviennent de Chine ils seront produits avec peut-être des énergies vertes et donc ça va avoir un impact magique sur la partie supérieure de la COP ça c'est l'idée et chacun chacun des pays doit être responsable pour sa partie mais il faut quand même se rendre compte qu'en Suisse on a un impact très très fort simplement parce qu'on a peu d'industrie finalement dans le pays simplement par les importations et si on regarde d'ailleurs vous trouvez à gauche les émissions sur sol sur territoire et à droite la totalité des émissions par nationalité et vous voyez que la Suisse elle se situe pas trop mal en termes d'émissions sur son sol notamment parce qu'on a beaucoup d'électricité qui est produite grâce à nos barrages et à nos centrales nucléaires alors qu'en fait elle se trouve un peu au milieu du classement voire tendance bas si on prend la totalité des émissions dont on est responsable et ce distingue ce changement de place est typique des pays riches et la Suisse elle a un changement de place qui est assez violent on importe énormément énormément de biens qui sont produits à l'autre bout du monde donc rappelez-vous un peu 14 tonnes et l'objectif ce serait d'arriver tous sur la planète à moins d'une tonne en 2100 d'accord donc il faut avoir une ambition d'environ 3 tonnes en 2050 donc chacun d'entre nous il faut qu'on trouve des solutions pour baisser notre impact de 14 à 3 et puis ensuite encore plus il faut savoir qu'en Suisse c'est aussi à peu près vrai dans le monde mais les chiffres sont un peu différents en Suisse 80% de nos émissions de gaz à effet de serre sont dues à la combustion d'énergie fossile donc si on cherche maintenant où il faut faire les efforts et bien c'est essentiellement là donc là maintenant je ne regarde que les émissions internes à la Suisse c'est les 6 tonnes dont je vais parler de plus là alors posons-nous la question dans la consommation énergétique d'un Suisse quelle est la partie qui provient de l'électricité et quelle est la partie qui provient des carburants fossiles à votre avis 50-50 on utilise autant d'électricité que de fossiles c'est 28 ans pour les fossiles ouais c'est beaucoup plus pour les fossiles et si on regarde en fait on a 150 TWh on va beaucoup entend parler de TWh de KWh c'est en fait la quantité d'énergie donc il y a 150 TWh qui proviennent des énergies fossiles le mazout le gaz le charbon l'essence le diesel le kérosène donc c'est surtout le chauffage et le transport et puis il y a 60 environ TWh par année qui proviennent de l'électricité et en fait un des défis de la transition dans laquelle on va devoir s'embarquer c'est de passer le plus possible de l'énergie fossile vers l'électrique en s'assurant que la façon dont on a de produire l'électricité est verte parce que sinon on ne gagne rien si on produit l'électricité avec du charbon ça ne va pas le faire la bonne nouvelle dans cette histoire c'est qu'en général les machines qui fonctionnent en brûlant du fossile non seulement elles émettent énormément de CO2 mais en plus elles sont relativement inefficientes en général on peut faire beaucoup mieux en faisant fonctionner une machine à l'électricité qu'avec des carburants et typiquement si vous prenez le cas du moteur qu'on a dans une voiture moteur à explosion il est quatre fois moins efficace moins efficient qu'un moteur électrique et donc en faisant ça non seulement on greenifie mais ensuite on gagne en termes de besoins en termes d'énergie primaire c'est-à-dire qu'on n'aura pas plus besoin de 150 TWh d'électricité mais peut-être deux fois trois fois quatre fois moins si on passe à l'électrique alors comme je vous ai dit il faut se méfier avec tout ça parce que l'énergie électrique elle a différentes sources vous connaissez tous ça on peut produire de l'énergie électrique en général ce qu'on fait pour produire de l'électricité c'est qu'on chauffe de l'eau c'est un peu des machines à la peur on chauffe de l'eau et ensuite on n'est pas dans des turbines et on récupère l'électricité grâce à un dynamo et dans cette façon de faire tout dépend de quelle source de chaleur on utilise et si on utilise du charbon vous voyez que l'intensité on appelle ça l'intensité du processus l'intensité carbone et bien avec du charbon on va émettre un kilo de CO2 à chaque fois qu'on produit un kilowatt-heure d'électricité donc c'est le truc à ne pas faire ça il y en a encore beaucoup notamment en Allemagne en Pologne qui produisent du charbon de l'électricité à base de charbon si vous faites avec du gaz naturel qui produit aussi du CO2 vous voyez qu'on est déjà quasiment plus que deux fois mieux et si vous le faites avec du nucléaire on est à un petit gis ça ça contient l'énergie crise en fait le nucléaire ne produit pas de CO2 quand on fait la fission ou la fusion la fission pardon mais par contre on doit construire on doit construire la centrale et quand on construit la centrale on doit aller extraire l'uranium etc et bien il y a quand même des effets de production de CO2 à cause des machines qu'on utilise pour extraire tout ça et donc ce graphe là je ne prétends pas que c'est la seule vérité les chiffres varient d'un graphe à l'autre je vous ai mis des sources là-dedans mais ce graphe là il prend en compte l'énergie crise et là on voit que l'éolien est à 20 donc c'est deux fois moins bien que le nucléaire si on veut bien et que l'hydraulique les barrages et on voit que le photovoltaïque est à 40 donc là déjà il faut se méfier c'est bien que si on fait du photovoltaïque on est en moyenne bon ça c'est un chiffre qui va évoluer assez rapidement mais on est en moyenne quatre fois moins bien simplement je ne parle pas de pollution ou autre mais on est quatre fois moins bien que si on fait du nucléaire en termes d'émissions de gaz à effet de serre donc il faut être attentif à ça le mix de la production suisse actuellement on est à 30 si on prend ce qu'on produit c'est essentiellement du barrage du nucléaire par contre si on prend ce qu'on consomme vu qu'on doit un peu importer l'hiver notamment de l'énergie qui provient en particulier d'Allemagne on importe un peu des trucs à mine et donc du coup ça casse notre rendement énergétique si on revient c'est pas ça je dis des bêtises ça casse notre signature carbone de notre électricité qu'on consomme on arrive plutôt à 130 et si on regarde la France qui a beaucoup de centraux nucléaires qui a essentiellement du nucléaire ben eux ils font mieux que nous puisqu'ils sont à 40 par contre on fait mieux que l'Allemagne qui lorsqu'elle consomme l'électricité est à 400 donc en moyenne comme si c'est tout l'électricité malgré les éoliennes et les photovoltaïques qu'ils ont mis depuis des années maintenant c'est comme si toute leur électricité était produite avec du gaz et si on voit en Pologne ils sont encore essentiellement du charbon ben là c'est assez catastrophique donc vous voyez il faut être très très attentif sur comment est-ce qu'on produit l'électricité si on veut que cette transition des énergies fossiles vers l'électrique fonctionne bien ça c'est un graphe qui montre au cours des années le passé à gauche et l'avenir à droite de la production et de la consommation de l'électricité en Suisse on voit que la courbe rouge elle avoisine à peu près les 60 TWh donc on retrouve ce que je vous avais montré avant dans Camembert 60-62 TWh ça c'est ce qu'on consomme en Suisse et puis comment est-ce qu'on la produit on produit l'essentiel de l'électricité qu'on consomme en Suisse sur le territoire et c'est vous voyez à 40% de nucléaire il y a un petit quelque chose entre deux qui commence à s'élargir vers la fin c'est les nouvelles énergies renouvelables dont l'éolien et le photovoltaïque et puis au-dessus la partie bleue c'est les barrages c'est l'hydraulique et vous voyez qu'on a la chance d'avoir beaucoup de barrages en Suisse parce que ça c'est de l'énergie qui pollue peu et qui pose moins certains diront qui pose moins de problèmes que le nucléaire je ne vais pas ouvrir le débat ici parce que je pense que c'est un débat compliqué mais on pourra en discuter après si vous voulez et vous voyez qu'à l'avenir en Suisse on a décidé on a voté une loi un package qui dit qu'on va gentiment arrêter les centrales nucléaires on va les laisser en fait arriver à leur terme et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de date parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont garder leur permis de produire mais gentiment on va perdre les unes après les autres les 4 ou 5 centrales nucléaires qu'on a en Suisse et donc ça veut dire que déjà si on ne fait rien on aura un manque de 20 TWh par an à la fin du processus on peut s'imaginer que ça va à peu près être en 2050 ok donc on a déjà un manque donc quand on pense à la transition on va dire on va passer à l'électrique et bien on doit déjà combler ça avant de dire qu'est-ce qu'on va mettre par dessus je reviendrai sur ce graphe après maintenant si on s'intéresse à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre en principe tout bon ingénieur on se dirait qui les produit d'abord le plus quels sont les secteurs qui produisent le plus de gaz à effet de serre pour s'attaquer d'abord à ces secteurs c'est plus facile de réduire quand il y a des gros producteurs que d'aller d'aller embêter les tout petits ça c'est ce qu'on doit faire à la fin à votre avis à votre avis dans ces six secteurs c'est lesquels les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre transport et bâtiments joli tout juste et c'est les deux que j'ai mis à droite ici ça se reprend un peu ce qui est dans le bouquin de Roger Norman on voit que l'énergie des bâtiments c'est un peu plus que 50% et le transport c'est probablement 55-60% pardon 25 et 30 alors dans l'énergie des bâtiments c'est tout ce qui est chaleur et production d'eau chaude et en fait on a souvent des bâtiments qui sont des passoires du coup on brille de la chaleur qui réchauffe l'atmosphère autour des bâtiments et dans le transport c'est 75% de la responsabilité des émissions des gaz à effet de serre c'est les voitures c'est les voitures 55% et après il y a 20% les camions donc c'est aussi nous qui sommes responsables du coup on consomme et le reste dans les 5% restant il y a tous les petits trucs y compris l'F18 par contre dans ce transport là on ne compte pas l'impact des vols internationaux qui se chiffrent à de l'ordre de 10% parce que ceux là ils sont compliqués à gérer on ne sait pas trop comment faire Covid aide bien mais on ne sait pas comment faire dans l'avenir si ce n'est de voler moins dans un premier temps donc moi je vais vous parler de ce périmètre là maintenant on va ignorer c'est ce que fait Normand dans son bouquin on ignore les autres les autres on ne prend que les deux plus gros et on essaie de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce périmètre là il faudrait qu'à la fin je ferai le bilan sur ce périmètre là et on va se poser la question de combien est-ce qu'on a divisé globalement les émissions internes de la Suisse et là on est sur l'internat à part les transports internationaux c'est les émissions internes sur territoire suisse donc Normand lui c'est Roger Normand c'est le chef du groupe Parti Socialiste je ne le connais pas très bien j'ai commencé à discuter un peu avec lui il me donne un coup de main de temps en temps il me passe ses slides c'est assez sympa mais moi ce qui m'a impressionné c'est que je crois qu'il a fait HEC ce monsieur et en fait il a fait un boulot qui est un boulot d'ingénieur dans ce bouquin alors il a été aidé par des profs des BFL etc et c'est la première fois que je vois un plan de transition énergétique pour notre pays qui tient la route et qui est assez facilement explicable et donc c'est assez intéressant en fait ce qu'il propose c'est assez simple je dis ok on va décarboner complètement le bâtiment ça veut dire arrêter le mazou passer aux pompes à chaleur essentiellement production de chauds à distance etc on va décarboner la mobilité donc on va passer tout à l'électrique est-ce que c'est des batteries d'hydrogène ça c'est pas encore clair maintenant mais enfin il n'y a plus de véhicules à explosion moteur à explosion et tout le manque à gagner l'électricité qu'on aura besoin en plus et le manque à gagner parce qu'on admet qu'on arrête les centrales on a voté ça on ne peut pas revenir dessus et donc du tout ça on va le produire avec les photovoltaïques et c'est ça le chiffre sur lequel on va arriver c'est combien de photovoltaïques et est-ce que ça fait du sens alors les hypothèses qu'il fait il y en a beaucoup mais en gros lui c'est pas quelqu'un qui va dire on doit fonctionner en décroissance c'est pas quelqu'un qui va dire oui bien sûr il faut faire attention prendre moins la voiture etc mais il pense pas que le peuple suisse va être capable de faire des efforts monstrueux il prend pas l'hypothèse qu'on va vraiment faire des efforts de sobriété il part du principe comme je l'ai dit qu'on sort du nucléaire il part du principe qu'on ne veut pas importer plus d'électricité que maintenant maintenant on en importe peu, très peu en fait et c'est que au creux de l'hiver et bien lui il prend l'hypothèse qu'on ne veut pas importer plus il faut une indépendance énergétique c'est important et on veut se baser que sur des technologies existantes donc on n'attend pas que la fusion fonctionne on n'attend pas que les ingénieurs ne trouvent un truc parce qu'on n'a pas le temps et donc on ne prend que des technos qui sont actuellement disponibles d'ailleurs il fait aussi la réflexion économique pour savoir si ça tient la route etc alors le premier truc il y a dans les bâtiments évidemment qu'il va falloir isoler mieux si vous prenez un bâtiment des années 70 et vous le comparez à un bâtiment moyen d'aujourd'hui vous avez déjà un facteur 4 dans ce qu'il consomme avant même de parler d'arrêter le mazout puis de passer à l'électricité etc d'accord donc un des premiers trucs qu'il faut faire en principe dans le bâtiment c'est commencer par isoler là vous voyez sur l'échelle de droite c'est le nombre de kilowattheures que vous coûte un mètre carré dans votre appartement dans votre maison par année donc ça c'est une échelle que vous pouvez utiliser pour estimer combien vous consommez votre famille vous-même de kilowattheures par an dans votre maison qui date je ne sais pas de quand donc voilà là il y a déjà un facteur 4 vous voyez c'est déjà une bonne nouvelle parce que ça veut dire que simplement en faisant ça sur l'essentiel du parc et en Suisse on pourrait gagner probablement un facteur 3 déjà après si on regarde la source de chaleur et bien on voit que le mazout il émet 5 tonnes de CO2 par an par ménage donc vous vous rappelez que c'est les 14 sur les 14 alors ceux qui sont chauffés au mazout malheureusement je pense qu'ils dépensent plus que la moyenne des Suisses mais c'est 5 tonnes par personne par ménage si vous êtes chauffé au mazout si vous passez au gaz c'est 4 gaz naturel ces dernières années on a beaucoup perdu de temps parce qu'on a beaucoup équipé de maisons de gaz naturel c'était pas très cher etc mais en fait on voit qu'en termes climatiques c'est pas tellement mieux que le mazout et si vous passez à la pompe à chaleur là vous pouvez gagner un facteur 4 alors la différence qui est entre les deux lignes c'est que dans le cas de la dernière ligne on se base sur le mix électrique les fameux 130 grammes de CO2 par kWh produit qu'on a actuellement en Suisse et la toute dernière ligne c'est si vous mettez sur le doigt de votre maison du photovoltaïque et vous alimentez directement votre pompe à chaleur si possible quand il y a du soleil donc on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de batterie et que vous êtes d'accord d'avoir un peu plus froid la nuit et que vous chauffez votre maison c'est un peu dur pour la douche du matin mais si vraiment vous passez à ça et que vous arrivez à bien suivre le soleil et bien vous pouvez encore gagner probablement un facteur 2 ou 3 donc là ici je fais l'hypothèse qu'on est à 130 grammes de CO2 par kWh consommé tandis que là je fais l'hypothèse qu'on est à 40 c'est les 40 du kWh du solaire sans système de batterie etc alors si on regarde ce qui s'est passé dans le passé sur la décarbonisation la décarbonation par exemple du bâtiment on voit que on a réussi à baisser de 14 TWh en 10 ans en augmentant seulement d'un TWh la consommation électrique donc ça c'est la bonne nouvelle c'est à dire que là on a vraiment une capacité quand on passe du mazou quand on laisse tomber gentiment le mazou puis qu'on passe à l'électrique ou ne serait-ce qu'au gaz parce qu'on a aussi un petit gain bas et bien on voit qu'on consomme moins d'énergie pour on fait baisser la facture énergétique aussi pas seulement la facture de gaz à effet ce qui resterait à faire pour aller jusqu'à terme de cette transition et bien on a à peu près 50 TWh d'énergie fossile sur les 150 qu'on consomme actuellement 57 on pourrait les laisser tomber et ça nous rajouterait que 6 TWh d'électricité à condition qu'on passe à la pompe à chaleur et qu'on isole mieux les bâtiments donc ça c'est pas un chantier qu'il faut faire après tout le monde est d'accord là-dessus la question c'est à quelle vitesse on va être capable d'y aller garder en tête ce 6 TWh parce que c'est ce qu'on a besoin en plus on a déjà 20 qui manquent du nucléaire on va rajouter 6 pour le bâtiment mais c'est que 6 c'est pas 60 ou 57 décarboner la mobilité alors là il y a beaucoup de débats je vais pas rentrer trop en détail mais j'étais obligé de faire un insight là-dessus sur est-ce qu'un véhicule électrique aimait réellement moins de gaz à effet de serre alors qui dit oui pas beaucoup hein ou alors vous êtes tous endormis alors j'ai trouvé un article qui est à mon avis alors c'est mon avis méfiez-vous de ce que je raconte aussi parce que je suis un pro électricité comme vous avez compris qui montre assez bien et qui explique aussi pourquoi plein d'autres études se sont trompées notamment en prenant pour argent comptant ce que les constructeurs des voitures annoncent en termes d'émissions de CO2 par kilomètre ce qui est en général faux ils sont souvent 40% en dessous de la réalité mais bref là on voit déjà que quand on construit une voiture qu'elle soit diesel ou électrique le diesel c'est la première colonne et les électriques c'est les autres ici et bien vous émettez autant d'énergie grise pour construire une voiture électrique une voiture diesel c'est la partie jaune en bas donc ça vous pouvez l'inclure dans ce que vous émettez de CO2 par kilomètre par courant et puis juste en dessus vous avez en violet combien ça vous coûte d'émissions de CO2 de construire la batterie et de la recycler et de la transporter et bien vous voyez que cette zone bio-mètre ici elle est deux fois plus faible que ce que ça coûte en termes d'impact de CO2 d'extraire le carburant le pétrole donc les gens qui disent ah mais attention les batteries ça pollue alors certes ça pollue il y a plein de problèmes avec l'extraction du cobalt etc l'exploitation des enfants enfin il y a plein de problèmes de pollution etc autour de la construction des batteries je ne le dis pas mais il faut voir qu'en termes d'impact de CO2 sur l'environnement la batterie c'est déjà deux fois mieux que ce qu'on a comme impact avec les carburants fossiles et ensuite si on regarde le carburant qu'on brûle dans le diesel par kilomètre on arrive à quand le constructeur annonce 120 dans la réalité c'est plutôt 180 par kilomètre 180 grammes de CO2 émis par kilomètre parcouru et puis le véhicule électrique ça dépend de quel genre d'électricité on les met dedans si on met du polonais à 650 grammes de CO2 par kilowattheure on arrive déjà à un petit gain par rapport à une voiture diesel mais pas très significatif et puis si on va mettre du 40 grammes de CO2 français grâce à leur centrale nucléaire ben là c'est un gars qui est énorme j'ai une question là sur les voitures électriques justement parce qu'il y a voitures électriques et voitures électriques il y a les voitures électriques genre Tesla où il y a une batterie de je ne sais pas presque 700 kg ou je ne sais pas 700 kg et puis il y a des toutes petites voitures électriques je ne sais pas les Renault, Zoé ou je ne sais pas les Niken et parce qu'on s'est habitué à avoir des autonomies très 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 longues donc quand on achète une voiture électrique on s'attend à avoir le même genre d'autonomie et je pense que c'est complètement différent c'est ce graphique entre les véhicules électriques lourds les véhicules électriques légers alors ce qu'ils ont fait ici c'est qu'ils ont comparé deux véhicules électriques des petits deux véhicules similaires donc ils ont comparé une grande familiale bien lourde à diesel avec une Tesla assez lourde à électrique c'est surtout l'autonomie en fait alors c'est sûr qu'on perd quelque chose en autonomie ça c'est sûr mais si on accepte de perdre l'autonomie parce qu'on peut charger plus facilement il y a des bornes partout on peut accepter qu'un véhicule il ne fait que 50 kilomètres d'autonomie ou 100 kilomètres on aurait des gains en groupe bien sûr en fait c'est toujours une bonne idée d'avoir un véhicule plus léger il faut l'énergie pour faire et donc voilà mais si on compare poire et poire c'est à dire deux véhicules de poids similaires on arrive à ce genre de alors après si tu me dis ok au lieu de passer une Tesla autant d'autres que mon je ne sais pas VV Charan je prends une Zoé là tu as de nouveau un facteur potentiellement deux alors je ne suis pas sûr sur la partie probablement la batterie libre et la réaction de la caisse de la voiture je ne sais pas mais là on compare des véhicules de poids similaires ou d'autonomie similaire de poids similaire de poids similaire donc ça veut dire que le véhicule électrique ici il aurait une autonomie probablement deux fois moins grande que le véhicule diesel et donc si on met dans ce véhicule électrique non pas du mix énergétique suisse mais le photovoltaïque qui provient du toit qui est juste là à côté et qu'on recharge que quand il y a du soleil et bien on peut encore avoir une division par six ça c'est une bonne nouvelle voilà pour vous donner un peu les ordres de grandeur en gros ce que dit Norman c'est que si on abandonne complètement l'essence diesel pour passer aux voitures et aux camions aussi probablement aux camions à hydrogène il y a Migros qui fait les premiers essais en ce moment on peut espérer se débarrasser de l'utilisation de 60 TWh d'essence et de diesel sur les 150 60 et passer seulement à plus 17 TWh d'électricité requise pour alimenter la flotte des véhicules suisses y compris les camions évidemment il y a des hypothèses là-dessous il ne faut pas non plus voir tout ça comme si c'était une grande vérité mais ça donne les ordres de grandeur et la bonne nouvelle c'est que justement on a besoin de moins de TWh d'électricité alors on met tout ça ensemble on a les 20 qu'on perd avec le nucléaire on a les 17 qui sont nécessaires pour électrifier la totalité de la mobilité en Suisse mobilité individuelle je dirais ce qui n'est pas encore électrifié et on a 6 de la transformation des bâtiments des TWh et tout ça ça veut dire qu'on doit trouver on doit produire 45 TWh supplémentaires et là la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on peut le faire avec seulement du photovoltaïque ça va là ? c'est compréhensible ? 45 TWh la réponse c'est que oui en fait on a assez de place en principe en Suisse techniquement pour mettre jusqu'à 118 TWh ça c'est l'Office fédéral de l'énergie qui le dit donc techniquement on pourrait si on a du photovoltaïque partout sur les toits, sur les façades des bâtiments où ça fait du sens il y a du soleil sur les routes, les parcs, etc on pourrait arriver à 118 TWh donc plus que ce qu'il nous en faut et maintenant ils ont donné aussi une estimation de ce qui est exploitable à court terme c'est-à-dire qu'est-ce que les gens sont vraiment prêts en principe à installer vous voyez qu'il y a un facteur presque 3 entre les deux chiffres et on retombe sur ces 45 TWh alors c'est un peu magique je pense qu'il a fait en sorte que les chiffres fonctionnent mais on voit que le photovoltaïque pourrait assez facilement si on se levait demain puis on dit ok on y va à fond produire ces 45 TWh dont on a besoin alors je suis désolé je vais aller un peu vite parce que sinon vous allez tous vous endormir je ne vais pas beaucoup parler de l'intermittence du photovoltaïque mais évidemment que c'est un grand débat parce que le photovoltaïque ça produit beaucoup l'été au milieu de la journée ça ne produit pas du tout la nuit et ça produit peu l'hiver et donc on a un problème d'intermittence à court terme problème d'intermittence à long terme et la réponse de Roger Normand c'est qu'il a réponse à tout il a fait des simulations détaillées et il voit qu'il nous faudra quand même produire un peu d'électricité d'appoint au creux de l'hiver si on ne veut pas importer plus d'électricité que ce qu'on importe maintenant et ce qu'il propose c'est de le faire avec du gaz donc des centrales à gaz ce qui est un peu une hérésie mais vous verrez que le bilan est positif moi j'aimerais juste vous garder à l'esprit 360 km² c'est ça le nombre de km² de photovoltaïque qu'il faudrait mettre en Suisse après on va se poser la question c'est beaucoup est-ce que c'est peu pour arriver à produire les 45 TWh dont on a besoin pour compenser le nucléaire et l'électrification des bâtiments en fait lui ce qu'il dit c'est que si on fait cette transition dans les transports dans le bâtiment on devrait hors énergie grise évidemment on ne devrait plus produire de gaz à effet de serre pour ces deux secteurs à la fin de la transition par contre on a besoin comme je vous ai dit un peu d'électricité pour passer l'hiver ou creux de l'hiver on a besoin d'un peu de gaz et donc on va produire là du CO2 avec l'existé qui est basé sur du gaz aussi et au total on n'aurait plus que ça donc plus que les 4.4 versus les 30.8 millions de tonnes de CO2 émises chaque année et là ça fait un gain de 86% et comme chacun sait 86% ça fait à peu près une division par 7 une division par 7 donc ça c'est une bonne nouvelle c'est cool on avait la division par 3 on espère ensuite faire plutôt une division par 5 parce qu'on doit montrer l'exemple parce qu'on a des riches on a des moyens et en fait on arrive à une division par 7 sauf que c'est que sur le périmètre ça c'est ce qu'il dit pas dans son bouquin d'ailleurs il faut que je lui dise qu'il doit rajouter ça c'est une division par 7 sur ce périmètre là énergie, bâtiment et transport et du coup ça veut dire que la partie ici elle se réduit à une petite partie maintenant et on entend tout le reste alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire sur le reste évidemment qu'on peut faire des choses notamment essayer d'éviter que les vaches pètent trop mais déjà ça ça veut dire qu'en fait on a une division par 2 si on ne fait rien sur tous les autres secteurs une division par 2 donc en fait si on arrivait à implémenter le plan Nordman rapidement ici 2030 et bien on arriverait aux objectifs de division par 2 de réduction de 50% dans 10 ans des questions jusque là ? alors 360 km² c'est beaucoup ou c'est peu ? et bien figurez-vous que c'est à peu près 1% de la superficie de la Suisse alors c'est à vous de décider si c'est beaucoup ou si c'est peu c'est à peu près la superficie du canton de Genève c'est même plus grand que la superficie du canton de Genève et ça correspond à 42 m² par personne alors je ne sais pas si vous savez quelle est la taille de votre toit mais vous verrez que si vous faites les calculs demain matin ce soir vous serez trop fatigué il faut se lever tôt pour avoir une superficie de toi qui suffit à atteindre ces 42 m² par personne une famille de 4 personnes ça devrait être 160 m² c'est pas si évident ça veut dire qu'il faut vraiment se lever tôt pour y arriver donc en fait c'est beaucoup et c'est peu actuellement en Suisse on a 15 km² de panneaux photovoltaïques et si on veut exécuter cette transition énergétique il nous faudrait 360 km² je l'ai dit tout à l'heure ça veut dire qu'il faut multiplier par 25 le parc existant ok donc on commence à avoir pas mal de panneaux photovoltaïques il y en a sur l'école de nos enfants il y en a les PFL il y en a sur le toit de la Niro et bien il faut faire beaucoup plus il faut faire beaucoup plus actuellement la vitesse d'installation c'est de l'ordre de 2 km² par année et vous voyez que si vous voulez aller de 15 km² à 360 km² en allé soyons ambitieux que 10 ans pour atteindre l'objectif de division par deux d'ici 2030 il faut faire plus 36 km² par année donc de 2 il faudrait équiper 36 donc c'est pas demain que ça va se passer comme ça il va falloir qu'on ait beaucoup plus d'entreprises qui installent des panneaux photovoltaïques et qu'on s'organise c'est peut-être une bonne idée d'avoir une production de panneaux photovoltaïques sur le territoire suisse plutôt que des importés de Chine bref alors je suis posé la question au niveau de la commune on est 13 000 habitants et Q blanc si on multiplie par les 42 mètres carrés qui correspondent au plan normal on devrait arriver à un demi-kilomètre carré hors de grandeur déjà la première question est-ce que c'est faisable techniquement et bien là il y a un super citoyen qui nous dit on peut rentrer une commune et nous dit le potentiel des toits et des façades dans la commune c'est de 0,7 km² donc c'est possible ça veut dire qu'il faut y aller il n'y a pas une façade qui reste enfin des façades ce qu'on pourrait s'en passer si on arrive jusqu'à 0,55 mais il faut que tous les toits soient équipés tous les toits où c'est rentable de mettre du solaire soient équipés par contre ça c'est sans compter les parkings les autoroutes enfin peut-être une déchetterie etc là on pourrait peut-être en mettre beaucoup et ce n'est pas compter dans ce 0,7 km² donc on pourrait compenser les gens qui ne veulent pas le faire par ce potentiel qui n'est pas compté dans ce 0,7 donc c'est possible et à votre avis combien est déjà réalisé dans la commune quel pourcentage de ce 0,55 est déjà actif dans la commune sachant qu'on a l'IPFL qui est sur le territoire communale qui est déjà équipé la totalité de ces toits vous savez qu'en Suisse je vous ai dit c'est je ne me rappelle plus de l'ordre de 20, 15, 20 km² déjà pour aller à 360 c'est 5% allez qui se jette à l'eau quel pourcentage on a déjà de cet objectif de plus rendu du plan lendemain sur la commune on fait mieux que ça on est à 11% je pense grâce à l'IPFL grâce à l'IPGRO etc et ça c'est de l'historique de 2010 à 2020 et la courbe rouge c'est ce qu'on devrait faire pour atteindre l'objectif lendemain en 2030 vous voyez qu'il faut changer de vitesse ok et si on dit ok non on sache jusqu'à 2050 donc on diminue les chances d'être vraiment exemplaire au niveau international et de vraiment rester en dessous des 2 degrés et bien on pourrait avoir une vitesse un peu plus lente exactement 3 fois plus lente mais vous voyez qu'il y a quand même une cassure c'est à dire qu'il faut quand même s'y mettre et il faut aussi accepter parce qu'un panneau photovoltaïque c'est parfois assez moche en fait il faudrait aussi accepter qu'on en mette sur des façades où ça ne rend pas les maisons très belles et peut-être qu'il faudrait sérieusement réfléchir à couvrir des parkings à aller en mettre sur la déchetterie etc voilà alors qu'est-ce qu'on sait au sujet des panneaux photovoltaïques parce qu'il faut aussi se poser la question ok on a compris qu'ils émettaient 4 fois plus de CO2 qu'une centrale nucléaire mais beaucoup moins que des centrales à gaz et des centrales à charbon on va dans la bonne direction en principe avec le nucléaire c'est un autre débat on a compris qu'il fallait en mettre beaucoup mais ça ressemble à quoi en termes de durée de vie ça ressemble à quoi en termes de perte de rendement au cours de la durée de vie et ça ressemble à quoi en termes de recyclage parce qu'il faut aussi éviter vu qu'on doit en mettre beaucoup c'est pas comme l'énergie nucléaire où c'est très très concentré finalement on génère des déchets des déchets radioactifs mais qui sont vraiment très très embêtants à gérer mais en très petite quantité il y a peu de tonnes d'uranium radioactif qu'on génère tandis que là on va générer beaucoup de déchets avec un photobotail 360 km² qu'il va falloir changer tous les la plupart des gens en avant disent 25-30 ans voire plus de 30 ans donc voilà ce qu'on entend alors là les chiffres ne sont pas toujours cohérents et il faut voir que c'est une technologie qui s'améliore assez rapidement encore sur les 15 dernières années le prix du photovoltaïque a été divisé par 10 donc c'est vraiment une technologie qui commence maintenant à devenir mature et je pense qu'elle va encore évoluer et en termes de rendement et en termes de fabrication il faut savoir que maintenant il n'y a plus des métaux lourds dans les panneaux photovoltaïques ils sont beaucoup plus clean et en fait les panneaux photovoltaïques sont essentiellement faits de silicium donc c'est du sable il y en a assez sur terre et c'est du sable qui se recycle bien je ne dis pas qu'ils posent aucun problème ce n'est pas ça mon propos mais en fait il se recycle assez bien on peut le faire fondre on peut le récupérer et un panneau photovoltaïque moderne ça se recycle à plus de 95% évidemment pour faire ça il faut il faut il faut rejeter de l'énergie c'est la question qu'on va se poser après durée de vie de l'ordre de 30 ans là j'ai mis plus que ça se discute et on a une perte de 10% au bout de 30 ans donc c'est une perte acceptable mais il faut la prendre en compte dans les calculs donc après 30 ans votre installation solaire aura perdu à peu près 10% de capacité à votre avis combien de temps met un panneau photovoltaïque ça fait toujours 1m70 par 1m les panneaux standards pour produire l'énergie dont il a besoin pour être lui-même produit transporté et recyclé combien de temps en termes d'année un panneau photovoltaïque compense en fait l'énergie qui est probablement d'ailleurs l'énergie grise pour compenser justement sa production combien d'années combien alors là aussi les chiffres ont dramatiquement changé maintenant on entend plutôt autour de 2-3 ans alors là c'est évidemment ça dépend de beaucoup de choses ça dépend si les panneaux sont produits en Chine en Europe d'ailleurs quand on dit les panneaux sont produits en Europe ils ne sont jamais produits en Europe ça vient toujours de Chine la partie photovoltaïque vraiment c'est qu'ils sont assemblés en Europe bref des études montrent j'ai même vu des chiffres encore pas plus tard que tout à l'heure de l'ordre d'une année donc on commence à être pas mal parce que ça veut dire qu'on les utilise sur 30 ans et c'est seulement pendant les deux premières années qu'on les utilise dans le vide c'est à dire pour simplement compenser le fait qu'on produit d'autres panneaux photovoltaïques donc ça c'est la bonne nouvelle et maintenant si j'espère que je vous ai plus ou moins convaincu que ça faisait du sens alors peut-être vous sortirez d'ici en disant non non il ne faut pas arrêter les centrales nucléaires ça ça vous regarde mais si vous dites ok non je pense c'est une bonne idée peut-être qu'on n'arrive pas à 360 kilomètres carrés on n'arrive pas à aller assez vite mais il faut quand même qu'on contribue à cet effort là qu'est-ce qu'on peut faire alors j'essaie de prendre tous les cas possibles j'essaie de ne m'adresser pas que aux propriétaires de maisons individuelles si vous êtes locataire et que vous n'avez pas de toit pour installer du vide photovoltaïque et bien vous pouvez faire deux choses essentiellement la première c'est d'adopter le produit la ronde énergie qui vous permet de vous assurer d'acquérir du solaire plus de l'hydraulique en laissant de côté tout ce qui est nucléaire et tout ce qui est typiquement charbon allemand etc ça ça vous coûtera 1,5 centime par kilowattheure donc c'est de l'argent que vous investissez quelque part dans produire moins de CO2 c'est de l'argent perdu vous payez plus cher votre exercice mais vous investissez de façon indirecte dans du photovoltaïque local parce que la ronde énergie va ensuite installer des panneaux photovoltaïques qui est à gauche à droite l'autre façon de faire c'est de dire ok je ne suis pas propriétaire mais j'ai un peu d'argent de côté et donc je vais vraiment investir à partir de 10 000 francs vous pouvez faire ça vous pouvez investir pour obtenir un rendement donc ça c'est des obligations et moi je connais Prime Energy il y en a d'autres qui font ça c'est pas la seule j'ai des trucs là si vous voulez voir si ça vous intéresse et ce qui est assez sympa c'est qu'avec 10 000 francs vous avez investi vous recevez chaque année 2% vous aurez 2 ou 3% de rendement et à la fin de 5 ou 10 ans vous pouvez choisir le temps et bien on vous rend les 10 000 francs donc c'est une obligation alors si la boîte ne fait pas faillite on vous rend les 10 000 francs si elle fait faillite on vous rend les 10 000 francs en général c'est toujours comme ça et ce qui est sympa c'est qu'avec 10 000 francs ils disent qu'ils installent 30 panneaux photovoltaïques c'est à dire à peu près 50 mètres carrés donc si vous investissez 10 000 francs chez Prime Energy vous avez fait votre devoir selon Normand et ça je dirais une autre façon d'agir c'est de participer dans des projets d'équipement de bâtiments collectifs il y en a eu un notamment à Renan qui a fait couler pas mal d'encre au niveau financier c'est probablement un peu moins intéressant parce que ça peut être à fond perdu ou alors avec un rendement nul etc mais au niveau participatif c'est assez sympa parce qu'on se met en collectif et on essaie de dire non on pourrait ici avec une bande décider d'aller voir des propriétaires de bâtiments à 3 plats pour leur dire les citoyens ont envie d'investir dans du photovoltaïque local il y a des projets comme ça et il y a des idées de faire ça aussi au sein d'Action Climaren et Cugan si vous êtes propriétaire vous avez un toit et vous n'avez pas beaucoup d'argent vous ne voulez pas l'investir dans le solaire ce que vous pouvez faire c'est vous adresser à des compagnies qui vont faire l'investissement pour vous et là le deal c'est vous leur prêtez votre toit pendant 10 ans au minimum je crois que c'est 10 ans ou 20 ans ou 30 ans et puis eux ils vont faire toute l'installation ils s'occupent de la maintenance etc Newnergy est une boîte qui fait ça c'est une start-up de l'EPFL ils viennent faire l'installation ils s'en occupent et ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont vous vendre l'électricité solaire à un prix un peu meilleur que ce que vous l'achetez vous auprès de mon énergie si vous n'avez pas envie d'investir vous pouvez faire ça et vous aurez participé aussi à la transition énergétique selon normal et si finalement vous pouvez faire simplement un investissement vous-même vous achetez les panneaux photovoltaïques vous vous installez et après la question c'est est-ce rentable de le faire ? je vous passe les détails voici la réponse là j'ai pris quelques installations que je connais moi ou dont j'ai eu les données et ce que vous voyez alors j'ai pris des petites 17 m² c'est plutôt petit 46 c'est à peu près ce qu'il faudrait faire les fameux 42 m² au minimum par personne donc si vous êtes une famille il faudrait faire plus les 100 m² c'est ce qui va bien sur une villa individuelle c'est difficile d'en faire beaucoup plus en général ça dépend de la forme du toit et puis après j'ai pris l'exemple d'une grande ferme typiquement qui a beaucoup de surface de toit pour vous montrer qu'en fait le rendement dépend de la taille de l'installation photovoltaïque et la ligne tout en bas c'est le rendement annuel donc si on lise tout ça on prend en compte tout et bien vous voyez que c'est rentable oui mais les petites installations sont moins rentables que les installations moyennes c'est 1% pour une petite c'est de l'ordre de 3% pour une moyenne et par contre si vous avez la chance d'avoir une ferme là dépendamment de l'autoconsommation il y a plein de paramètres à prendre en compte et bien vous voyez que vous arrivez vite à des 7% ce qui est super rentable ok en fait ce qu'on voit ici c'est que si vous voulez installer 100 m² sur le toit de votre maison la facture que vous allez recevoir c'est de l'ordre de 50 000 francs c'est pas rien mais vous pouvez déduire des subventions les subventions fédérales les subventions communales écublants et généreuses et vous allez pouvoir déduire une partie une déduction fiscale alors ça je n'ai pas compté dans les chiffres parce que c'est à peu près ce que ça va vous coûter d'entretenir votre installation de changer un moduleur etc et vous voyez que là quand vous aurez reçu toutes les subventions ça va vous coûter à peu près 32 000 francs et en fait vous allez épargner sur votre facture d'électricité de l'ordre de 2 000 francs par année donc ça c'est assez cool ça veut dire que vous payez chaque année 2 000 francs au moins soit c'est l'électricité que vous n'avez pas besoin d'acheter parce que ça devient directement de votre toit soit c'est de l'électricité que vous allez revendre vous allez gagner quelque chose parce que Roland d'énergie est obligé de vous racheter l'électricité mais à un très mauvais prix donc là j'ai dû faire des hypothèses sur le taux d'autoconsommation j'ai écrit là si vous êtes intéressé je peux vous filer le fichier Excel de ce truc là et vous voyez que en 16 ans 15 ans vous avez amorti votre installation et après jusqu'aux 30 ans de la durée de vie de votre installation et bien c'est du free money donc chaque année vous allez gagner 2 000 francs ok et en lisant tout ça on arrive à ces fameux 3% encore une fois les slides sont disponibles comme ça vous pouvez revoir les chiffres vous pouvez voir à peu près à quoi ça correspond etc vous pouvez les projeter sur votre maison si ça vous intéresse et je dirais que c'est un bon moment pour faire ce travail de rénovation vous vous rappelez qu'il faut aussi isoler et d'investissement dans du photovoltaïque si vous êtes propriétaire d'une maison parce qu'il y a plein de subventions au niveau de la confédération c'est un même compliqué de s'y retrouver confédération le canton et la commune et là je ne rentre pas dans les détails parce qu'on va vous en dire plus tout à l'heure il faut aussi savoir que c'est une procédure facilité c'est à dire qu'on a des lois en Suisse qui permettent de assez facilement sans faire une mise à l'enquête sans avoir la signature des voisins installer des photovoltaïques sur son toit alors si je vous donne un peu plus des chiffres concrets pour apprendre une maison pour une famille on met les fameux 100 mètres carrés donc on met la totalité du toit on ne va pas faire des petits bouts etc et bien on voit qu'on va produire 16 000 kWh par année avec ces 100 mètres carrés ça c'est un facteur magique que vous pouvez utiliser aussi pour faire vos petits calculs c'est 100 kWh à peu près par mètre carré installé en Suisse sur le plateau si vous allez en montage c'est beaucoup mieux la consommation de votre ménage de 4 personnes c'est environ 5000 kWh par an ça c'est tout ce qui concerne la lessive la cuisine etc les utilisateurs les utilisations de télé d'informatique et compagnie pour vous chauffer si votre maison elle est bien isolée pas besoin d'être au niveau d'énergie c'est les 45 kWh par mètre carré je vous avais montré l'échelle avant il faut aussi vous projeter par rapport à votre maison et regarder l'échelle que je vous avais montré pour voir où vous en êtes vous vous allez utiliser à peu près 7000 kWh par an si vous avez une pompe à chaleur et là dedans vous avez même la place pour arriver aux 16 000 kWh que vous produisez chaque année pour mettre un véhicule électrique si vous ne pouvez pas vous en passer et ça vous arrivez à un bilan zéro voilà donc ça veut dire qu'avec votre toit de 100 m² vous couvrez la totalité des besoins énergétiques d'une famille alors c'est pas la totalité c'est tout ce qu'on utilise au quotidien dans la maison et pour la mobilité évidemment ça ne prouve pas les voyages en avion etc si vous voulez savoir le potentiel de votre maison il y a un site web qui est assez bien foutu qui vous permet de dire ou z de pointer sur votre maison sur une carte ça vous dit ok vous avez tel potentiel de m² sur votre toit j'ai bientôt fini je vais juste passer en revue se rappeler de ces 14 tonnes de CO2 comme ça la prochaine fois que vous prenez l'avion vous pouvez réfléchir à ce que c'est une bonne idée ou pas moi ça me fait mal à chaque fois par rapport à l'objectif d'une division par 5 j'ai pris une divisée 10 ans par 5 d'ici 2050 donc moi il faut que je fasse des efforts pour arriver à ça d'ici 2050 si je décide de ne plus utiliser le tumbler pour essorer mon linge je vais gagner que 0,05 tonnes par soin de linge on peut faire des choses de façon décidée individuelle mais vous voyez que le gain il n'est pas très très grand si je décide de passer un régime parfaitement végétarien et complètement local et bien je vais gagner un peu moins d'une tonne de CO2 par an sur les 14 ou sur les 11 que je devrais économiser si je renonce à l'achat de mon prochain Mac là je vais gagner une tonne de CO2 ce sera que sur une année il faut diviser pendant de l'année à chaque fois si je mets 100 m² je me décide j'y vais je mets 100 m² sur ma maison de panneaux photovoltaïques et je fais simplement la différence en termes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au mix énergétique suisse les fameux 130 g de CO2 versus 40 et vous voyez que j'ai un gain de seulement donc j'ai fait tout cet effort et mon gain il est seulement de 1,5 tonnes de CO2 par an ok c'est pas top par contre si je dis ok j'arrête d'utiliser mon véhicule diesel lourd et je passe à mon véhicule électrique si possible léger et que je rajoute le photovoltaïque qu'il faut pour alimenter ce véhicule léger de façon locale là vous avez un impact qui commence à venir significatif de l'ordre de 3,5 tonnes de CO2 par année par véhicule il faut faire attention parce que c'est par véhicule c'est pas par personne de la famille si vous avez plusieurs utilisés le même véhicule et puis si vous passez d'un chauffage à mazout d'une maison qui date des années 70 vous la rénovez et vous passez à une pompe à chaleur et que vous installez le photovoltaïque de 45 mètres carrés pour alimenter votre pompe à chaleur et que vous essayez de le faire que pendant la journée et bien vous allez gagner 10 tonnes de CO2 pour votre ménage voilà et si vous redoncez à faire des vacances à l'île Maurice ou à Phuket ça va être 16 tonnes si vous êtes capable de la famille 16 tonnes de CO2 par année ça c'est super bon à regarder en tête et si vous hésitez à faire un enfant en plus combien vous allez gagner de tonnes de CO2 ? 14 bah 14 c'est facile on voit qu'il y a des gens qui suivent c'est pour voir si il y a des gens encore réveillés voilà c'est ma conclusion donc je pense que vous avez compris que le solaire lié à l'électrification des bâtiments et à l'électrification de la mobilité ça permettrait de diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre en Suisse malgré que le photovoltaïque est un peu moins bon que les barrages et que le nucléaire en termes de pollution de l'air on voit aussi que cet effort de moins 50% dont on s'est fixé comme objectif en Suisse le Conseil fédéral etc ça a un impact sur ce qu'il faut faire demain et c'est 360 km² j'espère que vous avez bien compris qu'il fallait se lever très tôt pour y arriver donc on n'est pas du tout sur cette voie là et moi j'aimerais bien que le Conseil fédéral et les parlementaires nous disent qu'est-ce qu'on va faire si on ne peut pas atteindre cette vitesse là qu'est-ce qu'on va faire je pense que de mettre du photovoltaïque ça a aussi l'avantage de rapatrier la production de notre énergie du temps indépendant maintenant on a 150 TWh qu'on importe de pétrole chaque année en Suisse de produits fossiles et bien si on arrive à les remplacer en grande partie par du photovoltaïque local ça crée du job c'est pas que bon pour le climat ça crée des emplois ici dans notre pays on pourrait même imaginer toute une industrie qui se développe imaginez en Suisse des entreprises qui fabriquent du photovoltaïque et qui sont alimentées avec du photovoltaïque pour aller jusqu'au bout de l'idée et puis je pense que ce qui est très intéressant avec le photovoltaïque c'est que ça amène la production d'énergie chez vous si vous en avez chez vous si vous avez la chance d'équiper vos doigts et du coup ça vous rend attentif à ce que ça veut dire de produire l'énergie et un des effets qu'il y a avec le photovoltaïque c'est qu'on se dit ok bah maintenant il faut l'utiliser quand il y a du soleil parce que sinon il faut rajouter des batteries il faut faire d'autres choses qui vont avoir un impact sur la qualité de COD qu'on émet donc moi je le vois dans ma famille et mes enfants quand il y a trop de soleil ils me disent c'est le moment de faire l'admissif c'est le moment de mettre chargé la voiture etc donc ça permet de palper ces besoins en énergie qu'on a puis de lancer des défis petit à petit etc de rendre visible un message que j'ai qui est super essentiel et qui n'est pas le message que tous les gens qui installent le photovoltaïque vont vous passer c'est que si vous voulez être éco-friendly si vous décidez d'installer le photovoltaïque mettez-en un maximum vous voyez bien qu'on a besoin de 40 mètres carrés par personne donc gardez ce chiffre à l'esprit et posez-vous la question de combien il faut vous mettre sur votre toit c'est vrai que c'est très très difficile d'y arriver donc n'hésitez pas c'est pas la moitié du toit c'est la totalité du toit si vous y allez alors c'est qu'à c'est un effort d'investissement un peu plus grand mais au moins vous participerez à quelque chose qui fait du sens et puis vous voyez bien que cette division par deux avec tout cet effort qu'on ne sait pas encore comment on va atteindre et bien ça ne suffit pas parce qu'après il va falloir continuer après 2030 ou après 2050 il va falloir continuer à baisser jusqu'à arriver à peu près à une tonne de CO2 par habitant sur Terre même un peu en dessous et donc en fait tous ces efforts-là ne suffisent pas ils sont bien ils sont bons à prendre mais il faudra aussi probablement apprendre à être plus sobre sur beaucoup de beaucoup de nos aspects de l'objet voilà donc je vous rappelle que les slides sont disponibles sur le site web et puis si vous avez des questions c'est avec plaisir que j'essaierai d'y répondre et puis je vous ai mis plein de références si vous voulez en savoir plus des références que j'ai bien aimées des suggestions de vidéos si vous n'êtes pas trop à lire des documents et puis aussi des exemples d'installateurs protovoltaïques si vous avez des questions allez-y on en prend quelques-unes et puis après on passera en mode vous avez parlé à plusieurs reprises de façade de panneaux électriques de façade c'est à quelle tête ça ? à quoi ça ressemble ? alors malheureusement c'est souvent encore pas très joli donc je ne peux pas vous montrer d'exemple alors il faut savoir que quand même il y a des bonnes nouvelles c'est qu'il commence il commence à y avoir des panneaux photovoltaïques dont on peut choisir la couleur et si vous arrivez à faire il y a des moyens d'intégrer de façon plus ou moins belle des panneaux photovoltaïques mais après c'est un problème d'architecture il y a des gens qui font par exemple des très belles plus en plus on fait des balcons en vert là vous pouvez avoir des photovoltaïques semi-transparents qui remplacent votre balustrade quelque part et donc là ça peut être assez sympa c'est clair que de coller des panneaux photovoltaïques bleu ou noir sur une façade existante ça peut poser des problèmes moi par exemple je ne saurais pas le faire sur ma maison donc voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question c'est assez compliqué d'ailleurs mon architecte m'a dit je le tâne toujours je lui dis maintenant tu proposes du photovoltaïque à tes clients il dit écoute montre-moi une solution ça pourrait être beau et parce qu'au convention center il y avait des sortes de rideaux qui étaient assez jolies mais alors c'était souple mais est-ce que ça existe encore je ne sais pas alors ça à ma connaissance c'est des technologies qui sont en train d'être mises au point et qui ont souvent un rendement encore pas très bon je ne sais pas si tu me corriges si j'ai tort qui ont un rendement encore peut-être un peu moins qui coûtent cher et qui ont un rendement un peu moins beau c'est comme les fameuses tuiles de Tesla il y a moyen d'avoir des trucs qui sont vraiment assez belles typiquement si vous faites une maison qui a un certain style qui est un petit peu âgée mais c'est cette huile-là elles ont tendance à coûter plus cher et à avoir un rendement voilà c'est toujours un compromis cela dit sur les nouveaux bâtiments on peut faire de très belles choses si on réfléchit à l'architecture avec la contrainte je pense que ça va s'améliorer dans les différentes solutions que vous avez présentées pour les locataires et propriétaires oui quelle est l'ordre de grandeur de l'efficacité en guillemets de l'installation est-ce qu'elles sont toutes en-dessus de 90% ou parce qu'il y a le côté je dirais financier puis il y a le côté aussi énergétique oui alors effectivement c'est disons difficile de répondre à votre question est-ce que quand vous mettez 10 000 francs chez Provin d'Energie ils vont vraiment demain poser les 50 mètres carrés probablement pas non parce qu'avec les 10 000 francs je vais produire plus de kilowattheure ou moins de kilowattheure que si je m'adresse par exemple à Romand d'Energie en payant 1.5 centimes par kilowattheure de plus ou bien si je mets 17 mètres carrés sur mon toit l'efficacité de l'installation elle n'est pas la même alors je pense que si c'est mon avis je n'ai pas réfléchi à cette question dans les détails mais à mon avis si vous allez dans des cools comme Prime Energy eux ils vont faire des installations très très efficaces c'est-à-dire qu'avec peu d'argent ils vont avoir un rendement financier évidemment mais aussi un rendement en termes d'impact qu'ils auront par rapport à la contribution au plan normal qui sera très bon parce qu'ils ont des grandes surfaces ils vont pouvoir utiliser des grandes onduleurs vous allez mettre moins d'argent dans des onduleurs dans de l'électronique plus dans du photovoltaïque je pense que si vous faites votre petite installation mais vous n'êtes pas de chiffres j'ai pas de chiffres j'ai pas de chiffres il y avait vas-y vas-y Dans le temps de Normale il y avait le premier s'attaque aux deux plus grands blocs les voitures la mobilité les bâtiments dans quelle est la pertinence de vraiment passer par notre énergie dans ces blocs pour la Suisse alors que le problème est quand même mondial donc on sait que notamment les bateaux de transport et tout ce comme ça est-ce qu'on ne devrait pas au contraire avoir une ambition qui est plus globale plus mondiale ça c'est une excellente question et à mon avis il faut tout faire il faut agir sur tous les fronts donc là c'est vrai que Normale il s'attaque aux 6 tonnes de CO2 par personne et toi tu parles du reste de ce qui vient au-dessus des bateaux qui amènent nos iPhones en Suisse et c'est pour ça à mon avis c'est un mauvais débat il faut tout faire quand on voit la vitesse à laquelle on doit aller pour éviter que ce soit trop la dèche et bien il faut tout faire il faut s'attaquer évidemment à ces grands bateaux mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne idée de faire aussi du photovoltaïque ici en aucun si jamais vous voulez jeter un oeil j'ai les bouquins de Normand si vous voulez voir pour vous inspirer on avait une question là-haut il n'y a pas ce qu'il y a d'évaluation dans le rendement du salaire il y a des choses ou il y a des choses qui sont peut-être des choses qui sont déjà prometteuses ou qui ne sont pas en place dans l'industrialisation oui oui mais ce n'est pas une raison pour attendre oui oui certainement alors là de nouveau je ne suis pas expert et je ne connais pas les chiffres précisément mais je sais qu'il y a une invention qui a été faite je crois récemment avec une start-up qui essaie de produire où on met des loops au-dessus des photorecepteurs et ça permet d'augmenter largement les rendements du photovoltaïque donc oui il y a des choses qui sont en place alors pour l'instant ces trucs-là ils coûtent encore trop cher ou très cher ils seront utilisés que pour des cas super particuliers mais chaque année on voit encore maintenant les panneaux photovoltaïques s'améliorer de quelques de quelques kilowatts par année par un mètre carré les 160 que je vous donne cette année d'ici quelques années ce sera peut-être 200 une question par rapport si on passe à plus de 50% d'électricité qui est produite par le photorecepteur est-ce que la nuit on arrive à couvrir nos besoins énergétiques nocturnes avec avec l'hydraulique ou ouais ça c'est la question de l'intermittence évidemment je m'attendais à cette question c'est une question qui est assez chaude alors pour vous la faire courte ce que dit Norman c'est que il y a l'intermittence à court terme c'est une journée passer la nuit suivante parce qu'on a des besoins électriques la nuit et passer aussi la petite semaine la semaine de mauvais temps ça d'après lui il n'y a pas de bon problème en Suisse et j'insiste c'est une qualité de notre situation privilégiée en Suisse avec les barrages c'est grâce au compage turbinage qu'on n'a pas beaucoup de problèmes sur cette question il y a notamment déjà maintenant on arrivera à absorber 50% des besoins pour l'intermittence à court terme grâce au compage turbinage existant en Suisse donc en d'autres termes ça ne fait pas un grand problème en Suisse de faire des petites variations du niveau de nos barrages et on a déjà les pompes et les turbines qu'il faut pour le faire à 50% de ce qu'on aurait besoin au terme de la transition l'autre 50% on a plusieurs options en Suisse on peut rehausser un peu nos barrages parce qu'il y a un des trucs qui dit ok moi je le ferai assez volontiers construire des nouveaux barrages c'est compliqué parce que c'est des dégâts écologiques assez importants etc et on a peu d'endroits où ça irait bien l'autre 50% on peut aussi le gérer d'une autre manière c'est en utilisant les batteries qui seront installées dans la flotte de véhicules parce que si on passe à l'électrique il y aura plein de batteries et là des quelques petits calculs montrent qu'on pourrait assez facilement payer les gens pour qu'ils soient d'accord qu'on fasse des cycles sur leur batterie dans leur voiture et donc là les heures de grandeur fonctionnent assez bien donc on pourrait dire on fait le premier 50% avec le groupage terminal et l'autre 50% par exemple en s'appuyant sur les batteries mobiles voilà ça c'est pour répondre à l'intermittence à court terme maintenant il y a l'intermittence saisonnier et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué en fait quand on regarde sa simulation on voit qu'il y a une partie grise là au creux de l'hiver où en fait on a déjà utilisé tout le potentiel saisonnier de nos barrages parce qu'ils se remplissent essentiellement au printemps et on les vide au cours de l'hiver puis on arrive au début de l'année et on est comme ça il n'y a plus d'eau dans les barrages donc on a épuisé finalement le potentiel de stockage du barrage et là il n'y a plus beaucoup d'énergie solaire alors lui il dit aussi qu'avec 360 km² on aura trop beaucoup trop en été donc là on peut soit jeter mon électricité faire du peak shaving soit on peut essayer de produire un peu d'hydrogène et stocker comme ça dans des énormes réservoirs pour l'hiver qui vient et c'est la partie violette et ça c'est un thème qui est de plus en plus d'actualité alors le problème c'est que entre ce qu'on produit c'est la partie hachurée du sommet des courbes ici entre ce qu'on produit en prenant le surplus qu'on a en été et ce qu'on injecte au creux de l'hiver il y a un facteur 3 ou 4 parce que rendement des conversions dans un sens et dans l'autre la pile à combustible dans les deux sens et les pertes du stockage donc c'est difficile et c'est là où il y a du gaz le gris c'est le gaz naturel donc ça veut dire qu'on va y mettre en dehors du CO2 mais c'est pas une bonne raison pour de pas y aller ça c'est un point super important qui moi m'a vraiment marqué dans son effort c'est que même si on installe les centrales à gaz naturel en Suisse qu'on allume que l'hiver et bien on a quand même un facteur 7 sur ce périmètre là parce qu'on est passé à l'électrique et parce qu'on a mieux isolé nos maisons et donc ça c'est super important il ne faut pas avoir peur de quelques centrales à gaz et probablement que c'est temporaire parce qu'après on saura produire avec tout le pic qu'on aura l'été parce qu'on aura plus que 300 km² on saura produire suffisamment d'hydrogène ou de méthane pour passer l'hiver probablement il y a un autre truc qui est important c'est que si on se décidait et là je sais que ça fait grimper les murs à certains écolos si on se décidait avec des photos voltaïques en montagne ça produit plus l'hiver que l'été parce qu'il y a la réflexion sur la neige il est tenté qu'il y en a encore dans ces années et il y a l'effet que la couche est beaucoup plus petite donc un panneau photovoltaïque au sommet des montagnes malaisanne en guise de pare-soleil par exemple ça pose la question d'amener des câbles électriques etc mais si on arrive à faire une bonne intégration dans le paysage là on aurait un potentiel qui commence gentiment il y a des rômes d'énergie qui installent sur des barrages etc ça fait du sens sur le lac sur le lac alors ça pose le problème il y a des pistes mais pour l'instant on ne sait pas encore trop comment faire et donc du coup il dit ok je mets du gaz comme ça on ne critique pas mon plan et on voit que le bilan est quand même bon malgré le gaz mais c'est vrai c'est un problème et ça ça me fait dire qu'il y a beaucoup de gens au niveau au niveau international qui pensent que le photovoltaïque et le rien n'est pas du tout une solution qu'on ne peut pas considérer le photovoltaïque c'est notamment le cas de l'encore ici c'est qu'au niveau au niveau de la Suisse on a cette chance énorme d'avoir ce pompage de l'urbinage à disposition mais au niveau de la plupart des pays c'est pas le cas donc là c'est embêtant et là d'aucuns diront qu'il n'y a que le nucléaire qui peut nous sortir de ce moment tu avais présenté un slide intéressant avec les différentes options j'ai entendu parler d'autres initiatives par exemple pour les locataires ceux qui n'ont pas les propriétaires de la maison c'était un groupe de locataires qui va avoir sa gérance et qui se mobilisent pour qu'on allait installer des toits ça se fait assez peu en Suisse romande beaucoup plus en Suisse romande donc ça c'est une piste aussi à explorer ici qui pourrait d'ailleurs être supportée par ce même plan d'offres groupées parce qu'ils ont l'habitude de faire ça c'est à dire d'accompagner les PDE à faire ce genre de démarche et puis l'autre option c'est aussi qui est très populaire en Suisse romande c'est les coopératives c'est un groupe de citoyens collectifs qui se mettent ensemble et puis ils repèrent un moment de toi et puis ils se disent on investit vous nous traitez de toi ou ils le louent et puis ils ont un petit rendement et puis le fait que ce soit une démarche citoyenne ils sont impliqués dans la question de l'énergie ils commencent aussi à réfléchir ouais peut-être que je l'économise ou que je l'utilise plus là et là donc c'est aussi des initiatives très participatives ou très citoyennes c'est pour ça que j'ai mentionné le projet de revanche absolument je pense que c'est celui-là a été co-assiloté par une commune je crois parce qu'il y a aussi des initiatives qui se privent un groupe de personnes qui décident rien ne nous empêche de se mettre à quelques-uns et puis de dire ok on va voir le propriétaire du home clair soleil et on lui propose que ce soit le citoyen des plus blonds qui équipe son toit donc c'est légalement tout ça c'est pas la façon la plus simple mais c'est une idée ouais c'est régi allez-y les slides que vous avez présenté ici ils sont sur le site oui 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 c'est sûr sur le site il y a le calendrier et je l'ai vite ajouté avant de venir vous allez revoir l'annonce et vous allez voir présentation soulignée vous cliquez là et vous avez les pédéves et si vous m'envoyez un petit email j'ai mis mon truc là je peux vous envoyer aussi le fichier source je suis étonné du slide que vous avez présenté avec les consommateurs la production par mètre carré vous avez étonné de quoi c'est le chiffre qui m'étonne le 160 kilowattheures la production oui donc c'est là les 160 kilowattheures par mètre carré par an oui je trouve que c'est trop haut trop bas pour les 46 mètres carrés vous trouvez que c'est haut ou que c'est bas je trouve que c'était haut ok moi c'est moi c'est ce que je constate alors peut-être que si l'installation elle a 20 ans c'est pas le cas mais ce qu'on constate sur le plateau je me l'avais vu avec 130 après ça c'est évidemment qu'il y a plein d'hypothèses là-dessous il y a l'efficacité du panneau en question donc si vous avez un panneau qui est super bon vous avez un peu plus cher etc si vous avez un panneau qui est vieux qui est pourtant poussiéré ce ne sera pas la même chose et ça c'est des chiffres qui tiennent compte d'une couverture classique dans la région de Lausanne si vous allez à Paillère peut-être ce sera un peu moins bon si vous allez en Valais ce sera un peu meilleur je suis bon on est dans les bons ordres de grandeur et puis après il y a la bonne année la mauvaise année aussi vous me posez un peu une colle ce que je sais vous dire c'est qu'il y a des installateurs moi j'ai fait confiance aux installateurs dans mon expérience ma petite expérience privée personnelle les installateurs en Suisse sont certifiés par Suisse Solar qui est la fêtière et je dirais que ça c'est un niveau de garantie probablement qu'il y a de la traçabilité en tout cas ce que je sais vous dire c'est que vous pouvez acheter des panneaux européens ou des panneaux chinois et si vous achetez au gros c'est un surcoût d'acheter en Europe est-ce que c'est vraiment un gage de qualité supplémentaire je ne suis pas sûr sachant qu'à l'intérieur les cellules elles-mêmes elles viennent de Chine donc voilà je ne sais pas vous répondre plus que ça à cette question c'est une confiance en prenant de la table peut-être que vous avez dit par rapport aussi à la communique supplémentaire justement il est négocié de panneaux solaires alors effectivement l'entité Suisse Solar permet de certifier les installateurs permet de s'assurer quand même qu'il y ait une certaine réalité qui soit à l'accès composée derrière l'autre volet je dirais qui pourrait être bénéfique c'est justement de s'entourer de professionnels de mandataires complétents qui permettent de s'assurer que derrière il y ait des panneaux qui soient certifiés en tout cas ou qui soient personnels juste une question le potentiel on sent bien que la rentabilité elle est arrivée on a connu des époques on en parle même pas il fallait des RPC il fallait des subventions à croire etc donc on dirait que ça devient un produit vendable et donc j'ai envie de dire aussi au niveau de la commune on entre vraiment dans le règne du partenariat plus privé possible et moi je trouve que sur la commune alors c'est bien si on arrive à faire un appel de groupés s'il y a des petites villas tout le monde signé moi je vois un énorme potentiel sur les toitures industrielles on est quand même une ville industrielle avec des surfaces incroyables et aussi pour la mobilité parce que les plans de mobilité des entreprises c'est pas très développé donc je dirais est-ce qu'on a pas aussi en regardant le ciel et la commune du haut est-ce qu'il n'y a pas des mètres carrés incroyables qui sont disponibles et pas seulement par petites tâches il faut aussi le faire et j'ai l'impression qu'il y a de même un potentiel sur les très grandes surfaces absolument pas et sans grand problème d'installation bien sûr pourquoi est-ce qu'on ne couvrirait pas notre déchetterie pourquoi est-ce qu'on ne couvrirait pas un grand parking enfin là je délire un peu mais évidemment qu'il y a des zones où on pourrait le faire et évidemment qu'il y a déjà des grands bâtiments où souvent on répond oui mais ils vont bientôt être en rénovation du coup on ne le fait pas ce qui n'est pas une très bonne idée parce qu'une installation photovoltaïque on peut la démonter la réinstaller etc c'est un peu légaux et la question aussi de l'investissement financier je veux dire quand on voit des rendements de 7% sur des installations en Suisse sur le plateau on devrait se poser la question est-ce que le public ne devrait pas y arriver plus franco alors je crois savoir que la SIE en tant que commun on est actionnaire du service industriel donc eux aussi ils investissent sauf erreur dans des installations ils vont le faire de plus en plus et du coup indirectement on est aussi actionnaire on finance aussi de façon collective ce genre d'installation mais oui certainement on devrait y faire plus sinon on ne va pas y arriver aux objectifs mais est-ce que la profusion des voitures électriques ne vous inquiète pas est-ce qu'on n'a pas mis la charge avant les voeux la confusion la profusion des voitures électriques on n'a pas mis la charge avant les voeux c'est une bonne question moi je pense au contraire que c'est à chaque fois des tonnes de CO2 qu'on évite à condition qu'on ne se laisse pas aller à l'effet rebond c'est toujours des tonnes de CO2 qu'on évite de mettre dans l'air et du coup tous les fournisseurs d'électricité se rendent compte qu'il y a une demande qui augmente petit à petit alors qu'il y a les centrales nucléaires à éteindre et donc ça va leur mettre la pression pour suivre le mouvement donc je pense que non au contraire il faut aller dans cette direction là par contre si vous pouvez vous passer une voiture c'est beaucoup mieux que la chaîne ou un vélo électrique ou un vélo électrique bon j'étais sur l'hybride c'est déjà un grand mal c'est déjà ça non je pense que tous les efforts c'est pour ça que je dis n'attendez pas le prochain panneau photovoltaïque qui aura un pourcentage un peu plus intéressant de rendement c'est maintenant qu'il faut économiser le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère j'ai une question M. Menon est-ce que vous ouvrez votre appel d'offres groupées à des personnes d'autres communes de communes voisines alors non parce que le fonds communale d'accords il est destiné d'habitants d'accord comme ça le groupe sera lourd le professionnel mais comme il est financé par les citoyens qui payent la taxe l'énergie par contre il y a d'autres communes qui s'y mettent quand même moi je l'appelle moi je l'appelle Renan est en train du tout la question donc il y a pas mal c'est peut-être aussi un fonds égé à proposer à des boulots faire. Peu de questions ? Vas-y Daniel. J'ai aimé faire ce que tu mettais en perspective ce qu'on pouvait gagner en termes de CO2 avec le solaire, je crois, 1.5 sur les 14, 1.5, si je ne comprends pas. Si on ne fait que du pur solaire et qu'on ne se pose aucune autre question, oui. Par contre, si on fait un peu plus que ça, c'est beaucoup plus intéressant. Je suis d'accord sur les 14 heures pour l'enfant. J'ai mis des points d'interrogation. Nos enfants, on va les éduquer, on va les former pour qu'ils soient capables de vivre avec deux tomes. Absolument. On peut faire les enfants, deux tomes. Alors, oui et non. Moi, j'en ai, donc je ne peux pas dire non. Ça, c'est une équation qui est très intéressante pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. C'est l'équation de K1. En gros, c'est une équation très, très stupide qui dit que le CO2 qu'on émet, il est dépendant du CO2 divisé par l'énergie fois l'énergie PIB, etc. Donc, c'est une équation qui est juste et c'est très facile à dénotrer. Vous pouvez juste simplifier les fractions. C'est un économiste qui l'a fait, donc elle est forcément simple. Et c'est, en gros, les émissions de CO2 de l'humanité est dépendante de l'empreinte carbone de l'énergie qu'on produit. Donc, si on fait du plus de photovoltaïque et moins de charbon, on va être meilleur là-dessus. Elle est dépendante de l'efficience énergétique des appareils qu'on utilise. Un moteur d'explosion est moins efficient qu'un moteur électrique. Elle est dépendante du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, si on est d'accord d'acheter moins, on va produire moins. Ça, c'est le grand problème de Suisse. Si on achète moins, on produit moins de CO2. Et c'est dépendant simplement du nombre de personnes sur Terre. Et donc, après, si on dit, OK, l'objectif, c'est divisé par trois. La question de l'ingénieur, ou de tous les citoyens, c'est comment elles sont réparties cette époque-là ? Et un des membres de l'équation, pour répondre à ta question, c'est la population. Et d'ailleurs, si nous, on ne le fait pas, c'est probablement la planète qui va s'en charger, d'ailleurs. Mais voilà. Le reste, on voit que sur l'empreinte carbone de l'énergie, là, on espère avoir un bon facteur. Et c'est possible de faire mieux en passant du charbon au photovoltaïque au nucléaire. L'efficience énergétique, c'est des petites petites... On a déjà discuté de cette équation, je ne suis pas d'accord avec les populations, parce qu'on considère que tout être humain consomme, on prend l'ensemble de l'humanité en moyenne. Et évidemment, c'est complètement différent entre l'Américain et, je ne sais pas, quelqu'un qui vit dans un pays avec des ressources limitées, il y a un perteur sans. Oui, oui, mais ça, c'est l'état actuel. On a toute sa population. Tu as ceux qui consomment beaucoup comme nous, et encore pire, comme les Américains ou les Australiens. Tu as ceux qui consomment très peu. La population, si tu la divises par deux, tu divises par deux le CO2. Tout compris. Donc, tu prends un échantillon représentatif, tu peux... Ah, mais ça dépend quel type de population tu supprimes. Si tu supprimes les... Oui, oui, je dis, c'est un échantillon représentatif de la population mondiale. Donc, il vaut mieux supprimer les Suisses, en tout cas. C'est ceux qui l'aiment à nouveau, oui, c'est ceux qui l'embête. Ou des Australiens. Ou des Australiens, voilà. Tu as exactement parlé de l'eau dans un bel âge. Maintenant, on voit qu'avec qu'il y a moins ou moins de prix, ces dernières années, donc il y a moins d'eau dans la valeur. Donc, il perd un peu le... Le valeur de tampon. Une deuxième chose, c'est que la télévision est plus grande, parce qu'il y a plus ou plus de l'eau qui s'est étapos. Et en plus, en tout cas, avec la présence d'être moins humain, quand il est plus chaud, le rendement plus humain. Donc... Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Il faut savoir qu'en Suisse, on met des panneaux solaires qui sont un peu meilleurs quand on est sous le stratus, et qui sont moins bons quand il chauffe. Ce n'est pas les mêmes panneaux qu'on installe au Portugal ou en Espagne. Donc ça, il y aurait moyen de faire mieux. Maintenant, on installe ce qu'on fait d'habitude, puis dans 30 ans, peut-être on mettra ce qu'on met au Portugal. Donc ça, c'est la partie de la réponse à la question. Mais c'est vrai, un panneau solaire qui chauffe, il a moins de bonnement qu'un panneau qui est frais. Peut-être qu'on pourrait même imaginer, pourquoi pas, des serpentins d'eau, etc. pour les refroidir, et comme ça, chauffer l'eau, faire un peu du thermique, mélanger à l'eau. Enfin, il y a plein d'idées là autour. Après, c'est vrai qu'on risque d'avoir des barrages qui sont de moins en moins efficaces, parce qu'on perd les glaciers notamment. Moi, je n'ai pas entendu dire qu'en Suisse, on était très menacés si on n'a plus les glaciers. J'ai compris qu'il allait quand même pleuvoir suffisamment pour qu'on arrive à les remplir suffisamment. Enfin, ce n'est pas un problème à très très court terme, ça. Par contre, ça peut devenir un problème s'il y a certaines rivières qui s'assèchent pour refroidir les centrales thermiques qui produisent de l'électricité. Bah, notamment les centrales nucléaires. Bon, avant qu'en Dissoie, il paraît qu'il faut assez peu d'eau pour faire le travail, et puis les nouvelles générations nucléaires, enfin bref. Mais c'est clair qu'il faut de l'eau pour refroidir les centrales. Il n'y a pas besoin d'eau pour refroidir les banaux photovoltaïques a priori. Donc ça, c'est déjà un avantage du photovoltaïque. Mais oui, ça ne va pas être une partie de plaisir. Tout ce qui est très chouette. Et peut-être une pièce qui est pour nous. À l'époque, on a commencé notre maison, le géotami n'était pas considéré pour nous. Et puis, j'ai eu de nous pour avoir ça. Non ? Non, non, maintenant, évidemment, ça lève, ce serait lié. Ça lève le dernier. C'est bon, oui. Et puis, il y a des gens qui sont ici, qui sont considérés, qui sont considérés, qui sont considérés. C'est bon. 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 Voilà, si vous avez envie de... Oui, peut-être une dernière question. oui il y a des essais qui ont été fait voilà c'est pas on sait sur le résultat il y a des milliers d'installer notamment sur le petit chemin qui passera le parcours de Rochitte de l'on va sortir il y a des collègues d'installer mais aussi il y a des essais compliqués ce que je peux vous dire c'est que ça n'aura pas un énorme impact sur la consommation d'électricité de la commune si c'est des lettres déjà ni sur le gain en termes de tonnes de CO2 que les habitants de la commune émettent je pense qu'il faut vraiment travailler a priori plutôt sur les grands consommateurs que sont la mobilité et le chauffage et puis tous les appareils juste encore pour m'attir là dessus d'abord s'attaquer aux gros consommateurs ça permet d'aller plus vite et donc de moins émettre de tonnes de CO2 par année déjà maintenant c'est tout ça qu'on rajoute de moins dans l'atmosphère et donc on augmente de moins la couverture laissons pour la fin les petits détails je dirais la consommation je dirais de toute la messagerie des appareils électroniques Smartphone etc est supérieure à la consommation de l'éclairage public déjà maintenant en Suisse en fait tout le numérique si on prend en compte les fermes de serveurs la réalisation des terminaux etc c'est deux fois ce qu'émet le secteur de l'aviation civile donc le numérique c'est un grand problème ça devient de plus en plus de notoriété publique que c'est le cas et c'est un grand débat c'est un grand débat c'est un problème là-dedans une grande part c'est la production des appareils le fait qu'on remplace ce téléphone tous les deux ans ce ordinateur on se sent obligé par le marketing de rentrer dans la course à toujours le meilleur appareil ça c'est aussi un très gros problème parce qu'il y a l'énergie grise et la production est énorme et en plus c'est des appareils qui sont très mal recyclables parce qu'ils ont tellement de matériaux rares dedans de métaux rares dedans qu'on arrive très difficilement à les mettre les uns côté des autres probablement qu'il y a des progrès qui vont se faire des ordinateurs qui durent plus longtemps qui sont peut-être un peu moins légers mais qui sont plus faciles à recycler et puis essayer de boucler la boucle c'est-à-dire qu'on les recycle et qu'on réutilise les matières et que tout ça soit fait à base d'énergie autovoltaïque ou renouvelable il y a du boulot voilà je pense qu'on va s'arrêter là et là il y a quelques personnes qui sont d'ACE dans la salle n'hésitez pas d'aller vers elles si vous avez des questions sur les autres aspects et puis si vous voulez jetez un coup d'oeil au bouquin welcome merci 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 Merci.